Alors, dernière partie de notre tuto Leila, donc d'Eric Clapton, version acoustique. Nous avons parlé dans le premier épisode de la rythmique de l'intro. Voilà, on a parlé du solo dans le deuxième épisode. Voilà, et là on va parler de la partie... La partie couplée, pour ceux qui le souhaitent chanter par-dessus, par exemple. Alors, pour rappel, le couplet est entièrement écrit sur des accords barrés. Enfin, entièrement, à 85%. Donc, on n'a quasiment que des accords barrés. Donc, si vous n'avez pas vos accords barrés, et pour éviter de vous dégoûter sur ce morceau, je vous invite à les retravailler un petit peu, et je vous invite éventuellement à regarder ma série 7 jours pour réussir ces accords barrés que j'ai sortis l'été dernier. Donc, ça vous permettrait de vous exercer un petit peu, et de revenir dans quelques semaines, jours, semaines, pour attaquer ce morceau avec ces accords barrés. Donc voilà. Allez, c'est parti ! Générique ! Générique ! Générique ! Alors, je vous envoie le couplet. On va démarrer avec cette position d'accord-là. Je vais vous mettre des petits diagrammes au tableau, c'est l'habitude, ça. J'ai des petits diagrammes à l'écran, comme ça vous pourrez avoir le doigté précis de ce que je suis en train de faire. Là, je joue sur un Do dièse mineur 7. Et si on regarde la tablature, ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Et juste sur le Et du 4 du Sol 7, il prend par anticipation de nouveau le Do dièse mineur 7. Ce qui donne Sol 7. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et là, j'ai raccroché avec la mesure suivante qui est en Do dièse mineur 7. J'enchaîne. Ça me fait mesure 3, donc du couplet 1, 2 et 3, Do majeur, Ré majeur, Mi majeur. Donc, ça fait Do, Ré, Mi, qui sont joués. Donc, Do, Ré, Mi, sauf qu'il est fait en accord barré. Do, alors où suis-je ? Donc, j'ai mon Do dièse mineur qui fait 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc, je vous rejoue la quatrième mesure du couplet qui fait 3, 4 en Mi majeur. 1 et 2 et je lève mon annulaire 3 et 4 et dead note. Pas mal de petites choses là-dedans. Je reprends. 3, 4 et... Voilà. Vous voyez que je pose mon annulaire sur le quatrième temps de la quatrième mesure du couplet pour jouer mon petit 2 qui est sur la tablature. qu'on a levé juste avant pour faire l'accord Mi 7, pardon. Ok. J'enchaîne sur la suite. Donc, on a un Fa dièse mineur 7. Je crois que c'est l'épisode 2 d'ailleurs des accords barrés, accessoirement. Donc, je reprends le couplet en entier jusqu'à la mesure numéro... Jusqu'à la fin du couplet puisqu'après, tout se répète. 3, 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et... 4 et... 1 et 2 et 3 et... 4 et... 1 et 3 et... 5 minutes. Ensuite à 75 et ensuite à 50. C'est parti. Donc, couplet. 1, 2, 3, 4 et... Et après, on partira sur la suite. Hop ! Un peu moins vite, 75 battements par minute. 1, 2, 3, 4 et... Pardon, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4 et... Et... Et pour Chlore... Ce deuxième épisode, je vous le fais à 50 battements par minute. 2, 3, 4 et... 1 et 2 et 3 et... 4 et... 1 et 2 et... 3 et... 1 et 2 et... 1, 2, et 3, 4, et 1, et 2, et, j'adore ce passage, 4, et 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, 3, 4, et, le refrain. Et bien écoutez, c'est pas mal tout ça, donc on a maintenant l'intro, on a le solo, et on a le couplet. Il ne nous montrerait plus que le refrain, mais le refrain comme il ressemble sensiblement à l'intro, je ne vais pas le faire, il n'y a pas besoin. Alors pareil, si vous souhaitez qu'on attaque le refrain, le solo, le grand solo, vous me le dites également dans les commentaires, vous me le faites savoir dans les commentaires. Et puis voilà, je vous laisse avec tout ça, il y a déjà de quoi faire avec ce morceau, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao tout le monde !